C'est le module de signature de ce cahier de charge, qui est donc un cahier de charge pour une autorisation consistant à exercer une activité de l'opérateur d'infrastructure télécombe. Donc c'est une, comme l'a dit-ci bien rappelé par le représentant du directeur général de la FTP, c'est une nouvelle activité qui est prévue au titre du Code de télécommunication en 2018 et qui vient booster le secteur en ce sens qu'un acteur comme Helios Towers, par sa capacité d'investissement dans le secteur, ses bonnes pratiques et son excellence opérationnelle tirée d'une pratique au long d'une dizaine d'années depuis, à travers d'autres pays de la sous-région, viendrait aujourd'hui soulager les acteurs de l'écosystème en premier de l'opérateur, puisque, au fond, ce que nous avons partagé au travers de notre programme d'investissement consiste à environ 200 millions de dollars sur les cinq prochaines années, ce serait de manière très simple un partage d'infrastructures télécombe, en quoi faisant, en permettant aux opérateurs de téléphonie mobile qui sont présents au Sénégal de pouvoir réduire leur capacité d'investissement en transférant cette responsabilité à un partage d'infrastructures telles qu'Helios Towers, mais également en pouvant bénéficier de services opérationnels de premier an, puisqu'on voit dans la main qu'il y a des contrats de services, une disponibilité de services énergétiques, mais aussi un déploiement plus rapide des nouveaux sites qu'ils ont l'habitude de gérer encore. Donc, tout ça agrégé devrait permettre in fine à tous les acteurs de l'écosystème, en premier lieu le ministère de la communication, de pouvoir garantir aux consommateurs finaux un service de meilleure qualité, on l'espère, et c'est notre vœu le plus cher, avec une meilleure disponibilité, et in fine, éventuellement, une meilleure qualité de service et de meilleurs coûts dans la durée. En tout cas, nous allons travailler de manière très étroite avec tous les opérateurs, tous les acteurs de régulateurs naturellement, le ministère des téléphones pour être à vos côtés, et on ne peut que vous remercier de l'engagement et de la confiance, puisqu'on est le premier opérateur d'infrastructures télécoms au Sénégal. On est au Sénégal, dans notre sixième territoire, après les deux combos, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Tanzanie, et donc on vient avec aussi une certaine expérience opérationnelle en faisant le pont entre le secteur.